Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, carburant, les Ivoiriens dénoncent la hausse des prix. Dont 200, l'association islamique en Saadine nationale Côte d'Ivoire se mobilise. Et communication sur Internet, réglementation des activités des influenceurs, blogueurs et autres activistes. La hausse de trop. Les Ivoiriens se sont réveillés en début du mois de février avec une nouvelle augmentation du prix de l'essence Super Samplon. Ils passent de 775 francs CFA le litre à 815 francs CFA sur la période du 1er au 28 février 2023. À Adjamey, dans cette station essence, si le prix n'est pas encore affiché sur le panneau, il est déjà appliqué à la pompe. Ce matin-là, nous sommes arrivés. Effectivement, il y a le changement de prix qui est effectif. Mais pour rapport à l'affichage, il y a un problème avec l'appareil. Donc on attend les techniciens qui vont venir passer ça au bon prix. Le nouveau prix du super à la pompe est perçu comme une augmentation de trop par les transporteurs et la population. C'est sous notre ration après gazo à recettes qu'on arrive à se nourrir, payer nos maisons, envoyer un peu au village. Voici carburant augmenté. Après le travail, on voit qu'on n'a rien à main. Les transports qu'ils utilisent le carburant, ils vont vouloir augmenter. Ça, c'est clair. Et donc, c'est l'Ivoirien lambda qui va souffrir. Ça, c'est une évidence. C'est lui qui va souffrir. Celui qui transporte les denrées alimentaires, lui aussi va chercher à augmenter les prix. Parce qu'il te dirait que le carburant a augmenté. Le transport, ça a déjà augmenté. Et puis le vrai problème, c'est que lorsque le prix du carburant augmente, on augmente le prix du transport. Quand le prix du carburant baisse, le prix du transport est toujours la même chose. Donc ça ne nous arrange pas. La Côte d'Ivoire est l'un des principaux pays producteurs et exportateurs de produits pétroliers en Afrique de l'Ouest, avec une capacité de 68 000 barils par jour. 40% de la production de la société ivoirienne de raffinage est destinée à la consommation locale. Et le reste est exporté vers les pays voisins, dont le Ghana, le Mali et le Burkina Faso. 2023, année de la jeunesse. Étudiant en Master 1 de Trois privés, Grasse-Marie a décidé de commercialiser des aéordoises intelligentes depuis un an. Le prix varie entre 3 500 et 4 500 francs CFA. Pour elle, tout est parti d'un constat. J'ai constaté qu'il y avait plusieurs enfants qui étaient beaucoup allégés qu'à la poudre de craie. En fait, d'abord, j'ai constaté ça sur mes frères et soeurs. J'ai constaté à l'école, à la maison, lorsqu'ils écrivaient, ils mangeaient la craie, ils écrivaient sur les murs. Et puis j'ai dit, mais s'il y a quand même un tableau à marqueur, c'est qu'il y a forcément des adores à marqueur en fait. Donc pourquoi ne pas les commercialiser ? Comme elle, ce sont une vingtaine de jeunes entrepreneurs qui étaient présents à ce premier salon destiné aux jeunes entrepreneurs dénommés « Osons l'entrepreneuriat ». C'était une occasion pour chacun de présenter son activité. Aujourd'hui, grâce à cette activité-là, on sait un peu ce que c'est communiquer sur les réseaux, communiquer sur l'image de son entreprise et puis accroître son business. À travers cette activité, nous voulons créer une chaîne de solidarité entre jeunes entrepreneurs ivoiriens. Dans un premier temps, nous voulons aussi augmenter leur volume de vente. Je conseille aux jeunes entrepreneurs de se mettre ensemble, de croire en leurs projets et de travailler pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Ce salon de l'entrepreneuriat destiné aux jeunes entrepreneurs se tient chaque dernier samedi du mois. Comme tous les membres de l'association islamique en sardine nationale Côte d'Ivoire, Mohamed s'est rendu dans ce centre de santé. Après cette feuille enregistrée, il fait don de son sang afin de sauver des vies. Voilà, c'est vrai. Souvent, par rapport à certaines maladies, certaines pathologies, les médicaments existent. Mais lorsque le besoin du sang se fait, forcément, il faut des donneurs pour qu'on puisse vraiment sauver des personnes dans le besoin, en difficulté. Au total, c'est plus de 500 personnes qui ont fait don de leur sang le dimanche 29 janvier dernier. À l'initiative de cette opération de don de sang, l'association islamique en sardine nationale Côte d'Ivoire, en collaboration avec la mairie d'Abobo. Cette cérémonie de don de sang révèle plusieurs intérêts. Car vous n'êtes pas sans ignorer que donner le sang, c'est sauver la vie. Qui dit donner le sang, dit lutter contre les maladies, lutter contre la mort. Qui dit donner le sang, dit forcément contribuer au développement social et économique de la nation. Donc contribuer à l'avancement d'une nation, à la construction d'une nation. Donner le sang, en gros, c'est bâtir une nation. Un geste qui vient soulager le centre hospitalier régional d'Abobo. Ici, l'anémie a constitué la deuxième cause de mortalité en 2022, avec 17% des cas de décès. Maintenant, je me suis dit que les donneurs de sang de ce jour, qu'à la nuit même, je souviens de vous, qu'ils se souviennent de votre engagement, parce qu'en donnant de votre sang, vous allez aider nos personnels à mieux accomplir leur tâche. Pour rappel, le gouvernement a décidé que les prix de cession de la poche de sang et des produits sanguins soient uniformisés, désormais à 3 000 francs CFA, aussi bien dans le secteur public que privé. Ils sont adulés par des millions de followers. Du bout des doigts, ils fascinent les communautés sur les réseaux sociaux. Leurs opinions, prises de position ou conseils sont paroles d'évangile pour certains. Véritables stars du web, ils sont au cœur de la vie des internautes, à tort ou à raison. Ils se font appeler influenceurs, blogueurs ou encore activistes web. Mais que dit la législation ivoirienne sur leur activité ? L'activiste est une personne qui s'attache à une cause politique, économique, environnementale ou sociale et qui milite intensement pour la défendre à travers la publication sur les réseaux sociaux des opinions en vue de parvenir aux changements économiques, politiques, environnementaux ou sociaux souhaités au sein de la société. Il développe ses opinions personnelles et il souhaite un changement dans ces aspects que je viens d'améliorer en ce qui concerne l'activisme. Le blogueur, c'est la personne qui a créé son blog, son journal ouvert à tous sur un site internet. L'influenceur, c'est la personne qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et autres moyens de communication sur le web pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers en modifiant leur mode de consommation. Quelles sont les limites de leurs activités ? Depuis la tribune du Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale, Siméon Connet attire l'attention de ses acteurs sur leur responsabilité vis-à-vis des principes généraux de la communication audiovisuelle. Au-delà de ce que la loi portant au régime de la communication audiovisuelle prévoit, il y a des poursuites qui peuvent être engagées par le procureur de la République. Il est chargé de défendre les intérêts de l'État, les intérêts de la société. Donc, l'aspect communication audiovisuelle, il est demandé à ce que celui qui intervient en tant qu'activiste, blogueur ou influenceur qui respecte les principes généraux de la communication audiovisuelle. Vous convenez avec moi, s'il y a une violation de ces principes, par exemple une atteinte à la souveraineté de l'État, une atteinte à la dignité de la personne humaine, le procureur se donne les moyens et le pouvoir de poursuivre cette personne. De plus en plus, des entreprises et même des médias considèrent qu'il est fondamental d'inclure les influenceurs dans leur stratégie de communication. La plupart des marques font donc appel aux blogueurs ou influenceurs pour des lancements de produits, la diffusion de contenu, l'animation d'émissions télé et l'organisation d'événements. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info.